Salut les amis, c'est Tonton Ligo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des défis de la semaine 7, saison 8, tout simplement. Donc ça va se passer en deux temps comme d'habitude, défi gratuit, défi passe de combat, donc 3 pour les gratuits, 4 pour les passes de combat. Juste avant de commencer les gars, je voulais vraiment vous remercier, surtout parce que depuis les parties privées, il y a quelques lives qui se sont faits les gars, il y a eu vraiment beaucoup de monde. On a fait des tournois cash prize les gars, avec des cartes PSN à gagner, Xbox et puis Steam. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier là-dessus, on a été vraiment nombreux. Merci à tous ceux qui se sont sub, merci qu'ils ont rejoint la team des poulets les gars. Et puis merci à tous ceux qui ont activé la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des dernières vidéos et des lives, voilà. On y va les gars, pour le premier défi gratuit, ce sera tout simplement infliger des dommages à la pioche aux adversaires. Donc il faudra faire 5 coups de pioche les gars, sans point de dégâts. Donc rien bien compliqué, vous allez au cac, hop c'est bon, 5 coups de pioche et on n'en parle plus. Deuxième défi, ce sera un défi à étape tout simplement les gars, il va falloir visiter les junk jonctions et le bloc dans la même partie. Donc rien de spécial. Deuxième étape, ce sera visiter Pleasant Park et Dusty Divo dans la même game aussi. Et puis le troisième et dernier défi, ce sera visiter Happy Hamlet et Snooby Shore dans la même game. Donc une fois que vous avez fait ces 3 là, les gars, tout simplement, vous avez fini, c'est tout, c'est terminé. Alors après, le dernier défi gratuit, ce sera visiter plusieurs camps de pirates en une seule partie. Donc je n'ai pas le nombre exact, mais je pense que mon avis, ce serait peut-être 2, voire peut-être 3, pour compliquer la tâche. Donc on verra bien comment ça se passera le jour des défis, tout simplement. On va passer du côté des défis du pass de combat, tout simplement. Le premier défi, c'est infliger des dégâts aux ennemis en étant en hauteur. Donc tout simplement, vous faites un petit build et vous tuez quelqu'un depuis de la hauteur, tout simplement. Et puis voilà, ce sera bon. Donc il faudra faire 500 points de dégâts. Deuxième défi du pass de combat, ce sera fouiller des coffres à Snooby Shore ou à Loul Klek. Donc les gars, c'est un défi qui peut être très très rapide, voilà, il y a encore 7 coffres à fouiller. Donc l'idéal, c'est vraiment de partir en squad, tout simplement. Et vous faites 2 amis à vous qui partent sur Snooby Shore et vous et à un autre gars qui partez sur Loul Klek. Et surtout, il y a un truc important qu'il faut faire, c'est surtout partager l'aide des défis, comme ça au moins vous êtes tranquille. Chacun en fait 2 et puis les mythes, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. On y va pour l'avant des derniers défis du pass de combat, ce sera infliger des dégâts aux ennemis depuis une tyrolienne. Alors, attention, c'est un défi à étape, parce qu'il y aura l'étape inverse, c'est-à-dire infliger des dégâts aux ennemis qui sont sur une tyrolienne. Voilà, donc pas de panique, les gars, normalement ça devrait aller, il y aura énormément de monde, je pense, sur les tyroliennes, donc ça devrait être assez rapide. Et dernier défi, du coup, les gars, pour le pass de combat, c'est éliminer des adversaires dans différents lieux dits. Alors tout simplement, il faudra faire un ennemi à Tilted Tower, un Snooby Shore, enfin après vous prenez tous les noms, enfin toutes les grandes villes qu'il peut y avoir sur la carte, avec un nom, tout simplement. Il faudra éliminer un adversaire à chaque fois différent sur un endroit différent, voilà. Donc rien de bien compliqué. Les gars, si vous n'avez pas tout retenu, n'hésitez pas à aller voir dans la description, les gars, il y aura toute la liste avec les défis que je joue. Je vous mets à chaque fois, et puis, ben voilà, les gars, c'est fini pour ces défis-là, donc du coup, je vous souhaite bon courage pour faire tous ces défis. J'en profite, les gars, merci à tous ceux qui me soutiennent aussi en tant que créateur, donc le code c'est TontonLego, si vous ne l'avez toujours pas rentré, n'hésitez pas à le faire, les gars, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et puis voilà, donc du coup, je vous souhaite bon courage, les gars, pour ces défis-là, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était TontonLego, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501